Si vous faites partie de ces hommes et de ces femmes qui ont une distance, un espace, une différence, ou même un fossé, un cratère, une faille de San Andreas, entre la personne que vous êtes et la personne que vous voulez devenir, ce n'est pas, désolé de vous choquer, mais une question forcément de malchance. Ce n'est pas uniquement une question de sexe, de poids, d'âge, de religion, de couleur de peau, de lieux géographiques d'habitation, de quartiers, de villes, de pays. Ce n'est pas uniquement tout cela. Peut-être que ça peut évidemment jouer. Vous êtes au fin fond du Burkina Faso. Vous êtes nombreux à nous écouter d'ailleurs dans l'un des pays d'Afrique les plus pauvres au monde. L'un des pays les plus pauvres au monde, c'est le Burkina Faso. Et vous nous écoutez là-bas aussi avec un Internet un petit peu imprécis. Mais même au Burkina Faso, où il y a plein de gens qui sont très, très heureux dans le monde, au Yémen, le pire pays aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent à s'en sortir. Mais évidemment, tu veux faire une levée de fonds, tu veux gagner plus rapidement de l'argent. Peut-être que ce sera évidemment plus facile, je ne sais pas moi, dans une grosse ville comme Londres, Paris, New York, Toronto, Montréal. Même s'il y a plus d'argent à Toronto quand même que dans la capitale au Burkina Faso. Par exemple, à Ouagadougou, la capitale de ce pays-là, ou dans le centre du Yémen, évidemment, évidemment qu'il y a une situation qui peut accélérer ou freiner notre progression. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas un motivateur, je ne suis pas un jongleur et humoriste. Je suis un stratège, je suis un coach international en développement d'affaires et de carrières. Je ne veux pas vous dire que oui, tout est bien, c'est facile pour tout le monde. Il y a des gens pour lesquels ça avance plus vite que pour d'autres. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on dit ? C'est-à-dire que la vie est injuste. Oui. Et qu'est-ce qu'on dit après ça ? C'est-à-dire qu'on est foutu, on se tire une balle. Qu'est-ce qu'on fait ? On abandonne, on pleure toute sa vie, on défile dans la rue avec des pancartes et sans rien faire en rentrant à la maison. Et qu'est-ce qu'on fait ? À part de boire un pastis et un petit ballon de rouge. Donc, il y a une grosse erreur lorsque les gens attaquent leur résolution. C'est déjà de se mentir, vous le voyez. Je n'habite pas dans le bon pays. C'est mes diplômes, c'est ma taille, c'est mon sexe. Et cessez de vous auto-saboter à ce point-là. Parce que oui, il y a plus ou moins d'avancements faciles dans un domaine que dans un autre selon la personne que vous êtes ou là où vous habitez. Oui, c'est vrai. Mais à la fois, on doit se battre. Chacun à sa façon. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est que vous voulez tout faire tout de suite et maintenant. C'est-à-dire que soit vous êtes complètement découragé, vous restez au lit, vous êtes incapable de vous lever, à pleurer sur vous-même, sur la vie, sur le sort, sur l'humanité. Soit vous voulez faire tout d'une seule journée. Je plaisante à moitié. Il y a des gens qui disent je vais créer une entreprise, perdre du poids, me marier, avoir des enfants cette année. Je vous promets que c'est vrai. Je l'ai entendu. C'est-à-dire que vous avez tendance à sous-estimer la puissance de l'organisation chaque jour un petit peu. À sous-estimer l'importance de faire ça sur la durée et d'être une nouvelle personne dans dix ans. Vous sous-estimez. C'est-à-dire que la plupart d'entre vous, ce n'est pas votre faute, on vous a éduqué comme ça, mais vous êtes un peu des gamins, des bébés. Et plus vous êtes dans un pays riche, comme c'est vrai que l'Europe, c'est le pompon. Ils ont la totale là-bas et encore déjà la plupart des gens prennent beaucoup d'antidépresseurs. C'est le pays au monde où les gens prennent le plus d'antidépresseurs en France. C'est intéressant parce que c'est l'un des pays où socialement on est le plus accompagné. C'est quand même chouette de savoir ça. Donc c'est un privilège qui n'aide pas forcément tout le monde. Mais il y a un moment donné, je veux dire, il va falloir vous arrêter de pleurer, de chialer au quotidien et de vous organiser et de vous auto-responsabiliser. C'est de la faute. Non, non, c'est lui, c'est mon président, c'est mon premier ministre, c'est la terre, c'est l'Uninef. Non, non, calme-toi. J'ai entendu, c'est la faute de Donald Trump si je n'arrive pas à monter une entreprise. J'ai entendu ça, je te promets. Donc il y a un moment donné, il va falloir vous auto-responsabiliser. Vous comprenez ? Si vous voulez progresser cette année, tenir vos résolutions, cette émission, elle n'est pas là pour vous dire, ouais, tout va bien, non, non, non. Il va falloir te responsabiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada